Final Fantasy Crystal Chronicles est le seul FF à être sorti sur Gamecube. Comme pour se faire pardonner, Square décida de faire de ce jeu un épisode unique de la série. En bien des points, ce jeu diffère des autres. Le scénario est bien évidemment écrit de façon à ce que vous ayez à vous bouffer du combat et du voyage. Rien de nouveau ici. Ce qui change, c'est l'approche du jeu. Votre héros est originaire d'un petit village entouré d'une sorte de brouillard extrêmement nocif qui condamne tous ceux qui s'éloignent un peu trop de l'antidote local. Le but de votre quête sera de partir avec votre caravane pour approvisionner votre village de cette fameuse antidote. Et bien évidemment, des tas de monstres qui ne sont pas affectés par le brouillard vont vouloir vous faire la peau. Vous pourrez alors librement explorer pas mal d'endroits pour récolter au passage des tas d'artefacts et de pouvoirs. Dans le cadre des grosses nouveautés, le jeu peut se jouer jusqu'à 4 grâce à la connectivité entre la Gamecube et la Gameboy Advance. Mais réunir tout le matos n'est pas une chose aisée. L'autre nouveauté vient des combats qui ne sont plus des batailles rangées mais plus des affrontements à la Zelda. Comme tout se passe en temps réel, si un des joueurs décide de fouiner dans son inventaire, il regardera l'écran de sa GTA pendant que les autres batailleront contre les monstres. Ça donne des parties très animées et un gameplay intéressant. Square oblige, l'aventure est forcément longue et prenante. Mais ce qu'on retiendra le plus volontiers de ce jeu, c'est son ambiance unique qui se dégage des rencontres aléatoires, sortes de petites séquences cinématiques durant lesquelles vous pourrez parfois interagir pour faire avancer l'histoire. Sinon, même s'il est en retrait par rapport aux autres opus, ce jeu dispose de sa propre personnalité et de son propre charme. Le jeu a été pensé pour être tout de suite accessible. Il y a un petit tutoriel au début du jeu mais on prend très vite son personnage en main. On sort les combos et les attaques magiques très facilement et les menus sont très fonctionnels. Au fur et à mesure de votre périple, vous serez amené à rencontrer des tas de personnages différents. Tous ont une raison d'être dans ce jeu et si certains vous parleront du beau temps, d'autres partageront avec vous des indices ou vous donneront des armes. C'est très bien fait et ça donne envie d'en voir toujours plus tellement certains personnages sont attachants. Réunir tout le bazar pour jouer à plusieurs est vraiment fastidieux. Cependant, même à deux, le jeu devient tout de suite vraiment plus intéressant. C'est un jeu d'aventure, un vrai, avec des villages à visiter, des bosses à découdre, des coffres à ouvrir et des secrets à découvrir. Et donc à plusieurs, la durée de vie décolle tout de suite de façon impressionnante. Le jeu laisse aux joueurs une liberté de déplacement plutôt appréciable. Mais les parties du monde ne sont en fait ni plus ni moins que des simples niveaux avec un boss en fin de parcours. Ça sent un peu le beat des maules avec une dimension RPG. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça, des niveaux. Pour survivre au miasme, le fameux brouillard malsain, les héros doivent rester à proximité d'une calice qui le repousse. Ça signifie qu'il y a toujours un joueur qui est de corvée de portée. Seul, un moque se charge du sale boulot, mais si vous vous éloignez de la bulle protectrice, votre énergie baisse à vitesse grand V. C'est loin d'être l'idée du cycle. C'est le hic avec ce jeu. On a vite fait de découvrir les limites du monde. On peut refaire tous les niveaux à l'infini et on trouvera toujours de nouvelles séquences à découvrir, mais le jeu laisse un goût de déception dans la bouche quand on réalise qu'on en a presque fait le tour et que rien de vraiment marquant n'est jamais arrivé. Triste. Quand Square décide de changer sa soupe, on peut s'attendre à tout. Ici, malgré un a priori mitigé, on peut se laisser prendre au jeu. Seul, même si ça n'a pas la contenance d'un épisode conventionnel, ça reste intéressant. À plusieurs, si tôt qu'on est vraiment dans l'ambiance, on peut s'amuser le temps de nombreuses parties. Il y a des tas d'idées intéressantes comme la fusion des magies ou la possibilité d'envoyer du courrier à ses proches. Les personnages sont bien écrits, les graphismes sont à la hauteur de la console et l'ambiance sonore reste dans l'esprit de ce qu'on voulait entendre. En fait, c'est un jeu à essayer, mais il vaut mieux ne pas garder en tête les précédents jeux de Square et se dire que c'est un nouveau commencement. Perfective, mais de très bon augure pour les jeux qui resteront dans cette voie.